Mesdames et Messieurs, une fois des plis, bienvenue sur Congo Live Television. Nous poursuivons cette semaine en essayant un peu de suivre de près l'actualité, mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Alors, pour aujourd'hui, même avant hier, lundi, nous signalons qu'il n'y a pas eu des affrontements ça et là, mais il faut tout de même préciser que c'est cette calme qui continue toujours à persister sur différentes lignes de front, dans le territoire de Rouchourou, Massy, Sivormé, Manin, Ragongo, les forces qui ne sont pas entrées, donc la République démocratique du Congo face à ses agresseurs, qui sont entrées d'opérer en coalition. Alors, il y a donc des avancées ça et là. Mais mesdames et messieurs, nous allons plus, aujourd'hui, nous focaliser sur des points. D'abord, le décryptage avec les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame. Sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, il répond à la question de savoir pourquoi les Rwandais viennent opérer en République démocratique du Congo. Méné, toutes ces opérations militaires pour Paul Kagame. Eh bien, il faut plutôt se poser la question de savoir pourquoi les M23 sont en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il revendique ? C'est ce que Kagame a dit. Réfitant ou disons, il a fui donc la question concernant son implication auprès du M23. La deuxième question, lui, il parle aussi des 100 000 réfugiés congolais, toutes si congolais selon lui, qui sont aujourd'hui au Rwanda. Pour lui, ils sont marginalisés. Voilà pourquoi ils se retrouvent au Rwanda. Il se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait à ce que ces gens soient marginalisés. Voilà donc, c'est à quoi Kagame, ASMP, encore une fois, d'emporter l'opinion. Alors, on va faire donc les décryptages. J'essaie de joindre en ligne téléphonique Goulomira Amini pour en parler, bien sûr, avec lui, mesdames et messieurs. Alors, la liaison qui pose tout de même problème, mais dès qu'il sera en ligne, on va en parler, voilà, avec lui. Une façon pour nous de vous accompagner, mesdames et messieurs. C'est le décryptage que vous allez donc suivre sur PC Congo Live Télévision. Mais avant d'y arriver, comme je le disais, sur les lignes de front, il n'y a pas grand-chose à signaler. Les FRDC, les M23, RDF qui sont avec les RDF, les M23, les FRDC avec les Oasis Alendo. Nous tenons à vous préciser qu'il n'y a pas eu des affrontements la journée d'hier, pendant la journée d'hier, voilà. Et pour aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne signale pas des affrontements. Mais, rappelez-vous, mesdames et messieurs, l'attitude de la MOLESCO, elle sera, elle va passer aussi à peine. Et enfin, surtout, vous le savez, la MOLESCO vient de se retirer sur plusieurs zones stratégiques autour de la cité des Saké. Kimoka, ils ont abandonné cette ligne de front. Au moment où ils sont en train de mener des opérations dans les cadres de ce qu'ils appellent Springbok avec les FRDC. Mais voilà, cette MOLESCO, elle vient fraîchement de se retirer. On ne sait pas qu'est-ce qui se trame, en tout cas, avec cette MOLESCO. Nous étions en train de nous poser la question avec vous. Pourquoi la MOLESCO s'est retirée à Windy? Et après avoir se retiré à Windy, disons, avant de se retirer d'abord, les M23 avaient pris le contrôle de Windy en présence de la MOLESCO. Aujourd'hui, la MOLESCO vient de quitter Kimoka et d'autres sites stratégiques autour des Saké. Parce que c'est là même les verrous installés par les FRDC pour empêcher à ce que le M23 prenne ses contrôles des Saké. Parce qu'en prenant le contrôle des Saké facilement, ce sera un boulevard qu'ils auront pour atteindre même la ville d'Egouma. Voilà pourquoi il y a cette concentration là-bas. Mais la MOLESCO, en pleine concentration, elle, elle vient de se retirer. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel avenir pour les opérations Springbok? Voilà des questions que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui pour comprendre justement à quoi joue cette mission onisienne. Avant-hier, elle-même a dit que les M23 veulent contourner la position des FRDC pour couper la route au Gomasaké. C'est elle-même qui a donné cette alerte. Et cette même MOLESCO, voilà mesdames et messieurs, elle vient de se retirer sur quelques sites ou disons quelques lignes de front beaucoup plus stratégiques qui expliquaient même les verrous sécuritaires mis au niveau des Saké entre les FRDC, les Ouazalendou, la Sadek et la MOLESCO. Voilà mesdames et messieurs, l'inquiétude aujourd'hui qui plane sur cette attitude de la MOLESCO. Nous n'arrivons toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de mener. Voilà mesdames et messieurs, N'gouloumi Ramini sera en ligne nous espérons parce que c'est très important qu'on puisse bien sûr en parler avec lui. Alors j'essaie toujours de les joindre. Espérons que ça va marcher sous paix. Alors il est là N'gouloumi Ramini. Bonjour et bienvenue en direct sur Congo Life Television. Oui, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Sans pour autant tarder N'gouloumi Ramini, dites-nous les propos de Paul Kagame, on va commencer par là. Kagame qui dit, nous devons plutôt nous intéresser sur la vraie motivation des M23 et non se poser la question qui soutient les M23 et qui ne les fait pas. Voilà N'gouloumi Ramini. Pour commencer par là, comment vous jugez cette façon de voir les choses du président rwandais Paul Kagame? Ça vous étonne? Où soit il est dans son attitude légendaire. Allons N'gouloumi Ramini, nous sommes avec vous. Alors, oui, les propos de Paul Kagame n'est aucun Congolais. il est resté égal à lui-même et une fois le monde entier, Kagame, il affirme que c'est lui qui agresse la République démocratique du Congo et lui, il veut que dans ce contexte de ce prétexte parce qu'il a toujours agressé la République démocratique du Congo au motif qu'il y a à la recherche des FDL, encore que tout le monde sait que les rapports des nations et ont enseigné clairement que les FDL, ils sont la patrie. qui reviennent au Congo sous format M5. Donc, de ses côtés, il n'y a encore aucun réseau et tout le monde va comprendre que la complicité de la communauté internationale n'a pas encore brifiant parce que malheureusement quand il est dit de voir tout le monde de voir tous les officiels de voir bref, une délégation importante déjà qui vient de l'Occida de partout et malheureusement il n'y a pas personne qui est inquiet par ses propos. Bref, la communauté internationale continue, en tout cas je suis ce qui dit que le complot est international et malheureusement il y a certains Congolais naïfs qui font allégeance aussi au Pouplot qui font allégeance au président Kagame et qui montent de n'importe quoi pour malheureusement ce qui me fait regretter ce qui fait regretter beaucoup d'analyse oui, ce qui fait regretter beaucoup d'analystes congolais et des analystes même objectifs du monde c'est que le Congo est victime de son hospitalité le Congo a accueilli les peuples rwandais qui étaient en détresse toutes les communautés confondies tous les autres tous les autres peuples africains qui habitaient au Rwanda à l'époque lors du génocide nous condamnons avec la dernière énergie tous ou la plupart s'étaient réfugiés à la République démocratique et là quand Kagame évoque cette question des génocides lui il dit plus de 800 000 victimes toutes c'est ça qu'il a toujours dit Ngoulou Miramini alors moi je ne voudrais pas entrer dans ce détail mais ce que je sais il mène par là c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés j'ai c'est un Congolais et il y a d'autres peuples africains qui se sont retrouvés sur le sol Congolais et les Congolais les a accueillis on les a vus on les a hébergés malheureusement en contrepartie au lieu que le monde entier soit solidaire avec la République démocratique du Congo pour résoudre un certain nombre de problèmes malheureusement la République démocratique du Congo est victime de sa générosité on dirait qu'ils sont déjà convaincus que c'est la fête du monde qu'il n'y aurait plus de scénarios qui ferait que les gens aient besoin de l'appui de l'apport du soutien de la générosité de la République démocratique du Congo c'est vraiment une mauvaise élève alors donc on peut dire oui allez-y la deuxième des choses oui lorsque le président rwandais dit que les tous sont margines qu'ils sont minorités moi je crois que d'abord la première procédure c'est que récemment il y a eu des manifestations les toussis les toussis continuent à agresser la République démocratique du Congo sous prétexte de défendre les toussis congolais se sont désolidarisés de lui ça c'est vrai exactement et la vérité est que les tous congolais font partie de la majorité sociologique en République démocratique du Congo en comparaison avec d'autres communautés je vais vous parler par exemple de la communauté des Baavs qui depuis d'ailleurs avant l'indépendance avec les Kachamoura en passant par le renversement du régime dictatorial de Mobutu on a vu les Baavs qui d'ailleurs qui ont péri même dans les laïcs qui vont quand ils partaient défendre les pays mais ils n'ont jamais on n'a jamais construit même une école même un hôpital et tout ça en mémoire de tous ces gens mais est-ce que vous avez un jour entendu la communauté des Baavs par exemple prendre les armes contre les pays vous avez un jour entendu cela ils n'ont aucun ministre ils n'ont pas de mandataires ils n'ont pas de généraux en comparaison par exemple avec la communauté qui je vous dis qu'elle est véritable elle a des députés elle a des mandataires des ministres elle a des mandataires oui je disais donc je crois en toute objectivité que s'il faut parler des communautés minoritaires peut-être numériquement oui mais sociologiquement c'est-à-dire ceux qui gèrent ces pays cette communauté fait partie de ceux qui gèrent ces pays donc ce sont des faux fouillants oui cet argument n'est pas aussi debout et à ceci il faut ne faut pas oublier que la communauté tutsi-congolais a demandé à Kagame de cesser de parler mais il continue toujours de le faire Ngoulou Miramini il a fait en disant 100 000 des places plus de 100 000 réfugiés congolais qui sont aujourd'hui au Rwanda victimes de cette marginalisation il évoque aussi il parle de M23 pour lui c'est un mouvement composé majoritairement des Tutsis et ils ont des revendications et on doit les écouter selon Paul Kagame moi je crois que dans le monde entier les réfugiés ce n'est pas seulement au Rwanda en Asie en Europe en Afrique partout il peut y avoir des réfugiés c'est pas une bonne raison de prendre des armes heureusement il connait les âges oui vous dites il comprend Ngoulou Miramini la connexion je tiens le rappelé qui nous fait défaut mais nous essayons un peu de comprendre ce que vous êtes en train de développer vous alors vous disiez il disait heureusement que les chocs de l'état congolais se disent qu'Antoine oh là là en tout cas la connexion voilà beaucoup de soucis justement oui effectivement je disais que l'avantage pour nous c'est que le chef de l'état congolais Antoine je peux dire ce qu'il dit a compris clairement les intentions expansionnistes les idées malheur du président rwandais qui ont fait très continuer à dominer la république démocratique du Congo piller ses richesses au motif qu'il cherche les oeuvres de l'air au motif qu'il veut protéger les réfugiés et tout ça heureusement le chef de l'état congolais a demandé un échange avec le président rwandais pour que les derniers disent clairement que les peuples congolais comprennent quelles sont ces référendications parce qu'à ce stade les congolais pensent que Kagame n'a pas de référendications objectives par rapport à ce qu'il essaie de justifier ça et là mais je crois que Pliton c'est la communauté internationale qu'il faut vraiment condamner parce qu'elle est au courant du tout et c'est elle vous avez vu certaines puissances qui continuent à armer les MG3 on continue à donner les armes au Rwanda on continue à donner de l'argent on maquille tout cela dans le contexte dans le cadre des relations bilatérales avec le Rwanda mais en réalité c'est pour soutenir l'agression contre la république démocratique du Congo moi je crois que c'est là qui nous inquiète au plus haut niveau mais c'est aussi une motivation supplémentaire pour tous les peuples congolais de se soulever derrière le président de la république parce que finalement les esprits avertis comprennent que je crois que même les naïfs ont déjà compris que c'est le monde entier qui se bat presque contre la république démocratique du Congo nous devons être unis derrière notre président de la république oui contre les institutions nous devons être unis derrière nos institutions en fait débarrer la route contre les institutions parce que finalement en tout cas tout le monde commence à comprendre que la solidification viendra de nous-mêmes on va espérer encore à qui pendant que c'est qui devait nous soutenir comme ça s'est fait parce que c'est les règles générales lorsqu'il y a un pays qui est agressé un pays qui est méchamment attaqué par un autre et bien il y a la peur du monde entier de la communauté internationale tout à fait le sens même de l'humanisme alors comme vous voilà les camps de déplacer aussi même les camps de déplacer c'est tous les jours qu'ils bombardent et on fait comme si rien n'était très bien comme vous venez de parler comme vous venez voilà comme vous venez de parler de cette communauté internationale il y a aussi un bémol la Monusco aujourd'hui qui se retire de quelques zones stratégiques qui constituaient même les verrous sécuritaires qui constituent jusque là parce que c'est toujours en cours les verrous sécuritaires autour des sakés ils abandonnent et puis on ne sait pas en tout cas à quoi joue cette mission onisienne Goulomir Amimi alors la mission onisienne était vivement critiquée par le peuple congolais et ce que je sais est qu'ils avaient ils avaient cette dernière occasion pour se racheter pour jouer correctement aux côtés des FRDC en fait essayer de laisser un bon souvenir parce qu'en réalité vous savez qu'il y a un processus déjà en cours qui est déclenché à l'ici duquel la Monusco va devoir quitter la République démocratique du Congo les soucis c'est que ce qu'ils font là ça n'étonne personne parce que depuis depuis beaucoup de temps on décriait leur façon de faire on décriait les résultats et tout ce que vous connaissez donc je crois qu'il faut rater l'occasion vraiment de nous laisser un souvenir de faire de cuire une bonne histoire mais ça reste d'être un mauvais souvenir Ngoulou Miramine ça reste d'être un mauvais souvenir parce que déjà là imaginez qu'elle se retire de ses verrous sécuritaires autour de Saïké et bien avant un jour après elle-même elle a alerté que le M23 cherche à contourner les potions des FRDC pour couper la route Saïké-Goma alors avec tout ça Ngoulou Miramine est-ce que vous voyez cette Monusco nous laisser des bons souvenirs lorsqu'elle va quitter la République démocratique du Congo moi je ne voudrais pas même entrer dans les détails de cette Monusco je parle des discours des officiers du gouvernement congolais c'est aussi une question très sensible parmi tant d'autres mais le souhait pour moi est que la Monusco se comporte bien qu'elle nous laisse vraiment un souvenir qu'elle se rachète parce qu'elle a été vivement critiquée mais au moins à la dernière minute on pouvait retenir et bien elle a essayé de faire ce qu'elle fait donc j'attends les discours qui vont suivre pour me prononcer suffisamment là-dessus mais globalement que ce soit du côté de la Monusco que ce soit les autres que je venais de crier moi je crois qu'il y a un comportement qui s'impose du côté congolais qu'on cesse d'être naïf qu'on comprenne les dangers il y en a qui se camouflent sous le format opposition et bien il faut des discours assez dangereux aussi dans un contexte assez complexe c'est comme celui-ci où les pays sont agressés moi je pense c'est très clair c'est mon point de vue et nous tous nous devrions être derrière le président de la république derrière les institutions de la république s'il y a des petits soucis on règle à l'interne mais nous ne devons pas servir des béquilles à l'ennemi je cite par exemple le cas Corneille et Nanga et Consor qui au fait vont donner qui donnent du poids aussi à l'ennemi qui continue à tuer nos enfants qui continue à bombarder les cas de déplacer les écoles les hôpitaux et la question que je me pose en fait c'est de savoir finalement les crimes contre l'humanité dont on nous parle les crimes qui ont été commis à la république démocratique du Congo dont je venais de faire à l'Ijo est-ce que parce qu'elles sont faites par le Rwanda parce que c'est fait c'est commis par le Rwanda ils sont devenus je ne sais pas moi ils ont une autre statique au point que lorsque c'est le Rwanda qui commet des crimes sur le sol congolais et bien tout cela ça ne doit pas faire l'objet d'un problème la communauté internationale les européens les occidentaux tout le monde c'est qui prêche la démocratie c'est qui prêche de l'homme personne ne parle moi je voudrais qu'à travers les médias on peut analyser ce propos pour se dire à quel moment on peut parler des crimes contre l'humanité ou soit est-ce qu'il y a des pays lorsqu'ils commettent des crimes et bien ça n'a pas le droit de faire l'objet des problèmes parce qu'en fait si c'était la République démocratique du Congo qui faisait pareil pour un autre pays je crois que tout de suite les sanctions seraient déjà donc je m'interroge mais je crois que c'est une interrogation aussi de beaucoup des gens voilà tout à fait alors Ngouloumira je vous dis merci bien sûr nous revenons d'échanger avec vous autour de toutes ces questions bien que la connexion nous a un tout petit peu compliqué mais vers la fin ça s'est d'améliorer je vous remercie Ngouloumira et bonne suite du temps de là où vous vous trouvez à pareil moment merci beaucoup mesdames et messieurs on va terminer mais je tiens aussi à vous faire part de cette nouvelle la SADEC qui communique concernant les pertes enregistrées suite aux obis tirés par les M23 les M23 RDF je vous ai entrain de vous le dire ils ont tiré des obis à Mubambiro à Mugunga Mugunga c'est même dans la ville de Gouma où il y a des cannes déplacées ils ont tiré des obis et il y a des victimes alors parmi ces victimes les militaires de la Monisco sont également de la partie les gens pas de la Monisco de la SADEC bien au contraire un sida africain tioué trois Tanzaniens imaginez la suite mesdames et messieurs et il y a aussi plusieurs blessés ces militaires qui sont venus pour faire face aux côtés des fardessés à cette guerre d'agression au même moment ils sont en train toujours de se préparer pour entrer comme il faut dans les offensives jusqu'à là nous sommes entrés d'attendre alors on va se quitter mesdames et messieurs je tiens à vous rappeler les numéros j'ai les mêmes par lesquels vous pouvez nous contacter les plus 243 contactez-nous c'est congola c'est congola f télévision surtout restez connectés parce que vous êtes si vous vous abonnez bien sûr vous pouvez suivre en temps réel toutes nos productions aimées partagées n'hésitez pas aussi de commenter bon suivi mesdames et messieurs et ça sera un plaisir de vous savoir rembler demain pour d'autres décryptages sur congola f télévision car nous sommes toujours au cœur de l'actualité c'est là en temps réel d'autres décryptages de l'actualité d'autres décryptages